La bonne humeur de loup gris Une histoire racontée par Gilles Bisouherme et illustrée par Ronan Badel Un matin, loup gris se réveille de bonne humeur, vraiment de très bonne humeur, les oreilles dressées et le museau en alerte. Oh, quelle belle journée ! J'ai faim, j'ai terriblement faim. Loup gris s'élance sur les chemins et part à la recherche de nourriture. Il gambade, il renifle par ici, il renifle par là. Au sommet d'une montagne, il voit un bélier. Oh là, c'est moi le loup, je suis le plus beau, le plus costaud. Gros bélier, je vais te manger, je vais t'avaler pour mon petit déjeuner. Loup gris, je veux bien être avalée, mais tu n'y arriveras jamais. Franchement, t'as vu ma taille ? J'ai une idée, descends au bas de la montagne. Moi, je dévale la pente, puis je me mets en boule. Je roule, je roule, et d'un coup, je saute dans ta gueule grande ouverte. Tout content, loup gris descend la montagne, s'assoit bien calé sur son arrière-train, ouvre grand la gueule et attend. Alors le bélier dévale la pente. Vite, vite, il saute, frappe avec ses cornes le front de loup gris qui tombe, évanouit. Trois heures plus tard, loup gris revient à lui. Il se redresse péniblement et tâte une bosse sur son front. Oh, ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur et me voici avec le front bosselé et le ventre toujours affamé. Loup gris court. Cherche ici, cherche là. À midi, près d'une ferme, il aperçoit une truie et ses porcelots. Croc en avant, il bondit. Oh là, c'est moi le loup, je suis le plus beau, le plus costaud. Grosse truie, tes petits cochons, je vais en faire du saucisson. Loup gris, je veux bien que tu fasses du saucisson avec mes trois petits cochons, mais ils sont tous seuls, regarde-les. Allons à la rivière, nous les laverons, ensuite tu les mangeras. Au bord de la rivière, la truie dit à loup gris. Moi, je reste sur la berge et lave mes petits. Toi, tu entres dans l'eau pour les rincer et les manger. Entre dans l'eau, arrête de claquer des dents, vas-y, il ne fait pas si froid. Recule, loup gris, encore, plus loin, encore. Loup gris n'a presque plus pied, le courant est fort. Soudain, il perd l'équilibre et tombe dans l'eau glacée. Il est emporté par la rivière jusqu'à la roue d'un moulin. Dans la roue, il se coince la queue. Oui, 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 oui. Loup gris est tiré, secoué. Il donne des coups de pattes, des coups de dents. Il se débat longtemps. Enfin, il réussit à se dégager. À bout de souffle, il regagne la berge. Oh, ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur. Et me voici avec le front bosselé, le ventre toujours affamé, le poil trempé et... Sacrément enrhumé ! Loup gris rôde, passe par ici, passe par là. En fin d'après-midi, dans une vaste prairie, il découvre un troupeau de moutons. Il se lèche les bâtiments. Il choisit l'animal le plus dodu et rampe jusqu'à lui. Oh là, c'est moi le loup ! Je suis le plus beau, le plus costaud. Petit mouton, ta vie est finie. Crois-moi, je vais t'attraper. Loup gris, je veux bien que tu m'attrapes. Mais avant de me manger, laisse-moi chanter avec mes frères, ma tristesse de quitter le monde. Et toi qui vas me dévorer, chante donc ta joie d'avoir trouvé un bon repas. Les moutons se mettent à bêler, à bêler en pleine, à bêler de plus en plus fort. Quant à loup gris, il pousse des hurlements, des hurlements de joie d'avoir enfin trouvé à manger. Ce vacarme alerte le chien qui garde le seco. Il se précipite au milieu des moutons. Il saute sur loup gris, lui mord une patte et croque un bout de sa queue. Aïe, 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 aïe. Loup gris prend la fuite et disparaît dans la forêt. Ce matin, je me suis réveillée de bonne humeur et me voici avec le front bosselé, le ventre toujours affamé, le poil trempé, sacrément enrhumé, une patte blessée et la queue à moitié coupée. Clopin, clopin, loup gris se traîne ici, se traîne là. Le soir, il voit un cheval dans un plin, sans bruit, il franchit la barrière. Oh là, c'est moi le loup, je suis, je suis, je suis comme je suis, la question n'est pas là. Vieux cheval, ton chemin se finira dans mon estomac. Ha, 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 ha ! Loup gris, je veux bien finir dans ton estomac, mais avant de mourir, j'ai une dernière volonté. Mon père a gravé son testament sous l'un de mes sabots. je n'ai jamais pu le lire. S'il te plaît, dis-moi ce qui est écrit. Ensuite, tu feras de moi ce que tu voudras. Le cheval lève une patte arrière. Loup gris se penche au-dessus du sabot. Vieux cheval, je ne vois pas le testament. Approche-toi un peu, tu verras mieux. Loup gris s'approche et... Le cheval lui décoche une ruade. Un grand coup de sabot fracasse la mâchoire de loup gris et brise toutes ses dents. Loup gris est projeté, la tête la première, par-dessus la barrière. Il retombe par terre, assommé. Il fait déjà nuit quand loup gris, étourdi, ouvre péniblement un oeil. On a beau se réveiller de bonne humeur, il y a vraiment des jours où il vaut mieux rester couché. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada